Générique Paul Billard empile pour un septième mandat à la tête du Cameroun. La Cour constitutionnelle l'a déclaré vainqueur de la présidentielle avec 71% des suffrages. Un score écrasant, mais en face une opposition qui émerge et prend du poids. Y a-t-il une recomposition politique au Cameroun ? Vos avis et commentaires analysés par Fred Ebroko, docteur en sciences politiques, directeur de recherche à l'IRD. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes aussi coordinateur du prochain numéro de Politique africaine sur le Cameroun, État stationnaire avec Patrick Awando. Tout à fait. Alors d'abord, ce score final de 71% est décrié, contesté par l'opposition. Derrière ce chiffre écrasant, quels sont les faits inédits de cette présidentielle ? Il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs faits inédits. Évidemment, le score en lui-même, il est assez spectaculaire. De l'avis de plusieurs observateurs, de l'ensemble des observateurs du Cameroun, c'est un score qui est spectaculaire, qu'il soit approuvé ou pas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a assisté à une campagne présidentielle qui était extrêmement riche, avec des candidats d'une grande diversité et aussi d'une grande qualité, avec des CV tout à fait intéressants. Mais surtout, on a vu émerger des personnalités politiques qui avaient des propositions à faire. Et aussi, avec les réseaux sociaux, on a entendu des débats, on a vu émerger de nouveaux talents et ça, ça a été extrêmement intéressant. Et notamment, il y a aussi eu une grande palette générationnelle. On partait de personnes très jeunes comme Cabral Liby ou Serge Esport Matomba, jusqu'à des personnes qui étaient beaucoup plus expérimentées comme Maurice Camteau ou Aker Emouna. Donc, c'était vraiment une campagne présidentielle extrêmement intéressante et absolument inédite dans le paysage politique camerounais. – Alors, on a vu aussi que la retransmission des débats à la télé de la Cour constitutionnelle a été largement suivie par les Camerounais. Qu'est-ce qui a motivé les électeurs à prendre part à ce moment de la vie politique ? – La première des choses qu'on peut signaler pour ce moment qui a été tout à fait passionnant, c'est déjà que c'était une première tribune de ce type au Cameroun. Il faut savoir que le Conseil constitutionnel, il a été annoncé en 1996 et qu'il n'est né qu'en 2018. Donc, de fait, il y avait une certaine forme de curiosité. Et ce qui s'est passé, notamment autour des avocats des trois opposants, a été une espèce de spectacle d'abord médiatique, aussi de démonstration de force, de prouesses intellectuelles, politiques, oratoires. Et ça a été tout à fait passionnant pour les spectateurs et les téléspectateurs camerounais. – En tout cas, Richard Guetta, Abidjan, pense qu'avec Maurice Camteau et Cabral Liby, on assiste à l'émergence d'une nouvelle classe politique et à une relative liberté d'expression. Cette relative liberté d'expression, vous l'avez sentie, vous, Fred et beaucoup ? – Alors, il y a eu un phénomène tout à fait particulier au cours de l'organisation de cette campagne électorale, ce qu'elle a commencé de manière relativement paisible. D'un point de vue technique, les autorités de l'ECAM avaient fait au début convenablement leur travail. Et le fait que les candidats aient pu commencer à s'exprimer, il faut quand même rappeler qu'au début de la campagne, il y a quelques candidats qui se sont plaints de voir leurs meetings interdits. Et je crois qu'avec la montée en puissance des réseaux sociaux, les profets et sous-profets qui avaient le réflexe pavlovien d'interdire quasi systématiquement les réunions politiques ont un peu baissé le pied et les candidats ont pu s'exprimer de manière relativement convenable. Et ça, ça a été un événement tout à fait marquant. La parole s'est libérée au cours de cette élection présidentielle, ça c'est indéniable. – Et comme vous le dites, cette liberté d'expression s'est aussi illustrée sur les réseaux sociaux. Blasio EM va même jusqu'à dire que Maurice Camteau a plus de partisans sur Facebook que dans les isoloirs. Finalement, la mobilisation des Camerounais s'est jouée davantage dans la tête ou dans les urnes ? – Je pense que c'est un mauvais procès qui est fait directement aux hommes politiques, mais un mauvais procès qui cache aussi une réalité. Dire par exemple que Maurice Camteau ou un autre, je pense aussi à Cabralibi, on a dit la même chose de lui, c'est un mauvais procès parce qu'ils ont permis une prise de conscience qu'un autre Cameroun était possible. Je pense à Maurice Camteau, je pense à Kéré Mouna, je pense à Cabralibi, à Serge L'Espoir, à Matomba et à tous. En revanche, il est vrai qu'il y a eu un petit souci statistique, arithmétique par rapport à la participation. Mais il faut quand même rappeler une chose qui est tout à fait fondamentale et qui est assez grave, c'est qu'il y a quand même deux régions du Cameroun où les électeurs n'ont pratiquement pas pu voter, c'est le nord-ouest et le sud-ouest qui sont des zones de crise, voire de guerre civile. Donc il faut relativiser la question de la faible participation en pensant aux électeurs anglophones du nord-ouest et du sud-ouest qui étaient dans des conditions et qui sont dans des conditions particulièrement dramatiques. – Efraïm Passia, Kinshasa reste optimiste, il nous dit malgré leur défaite, Maurice Camteau et Cabralibi peuvent se féliciter d'avoir gagné en notoriété et crédibilité. Qu'est-ce qui a changé pour l'opposition par rapport aux éditions précédentes, aux dernières présidentielles ? C'est la palette des candidats, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur diversité et aussi leur qualité intrinsèque. On avait en face de nous un professeur agrégé de droit, plein de distinctions, un avocat reconnu d'un point de vue international, ancien vice-président de Transparency International, entre autres. On a vu monter un jeune candidat politiste au Cabralibi qui a d'abord lancé un mouvement citoyen autour de l'objectif d'inscrire 11 millions de Camerounais sur les listes électorales. On a eu un conseiller municipal, Serge Espoir Matomba, qui lui-même était un entrepreneur et qui, au cours de sa jeunesse, avait déjà montré beaucoup de bravoure. Il a créé sa première entreprise, il avait 17 ans, etc. Un pasteur pentecôtiste de profession informaticien. Toute cette diversité a passionné les Camerounais, mais à juste titre, parce que là on a eu une palette d'une richesse et d'une pluralité tout à fait exceptionnelles pour l'exemple du Camerounais. Et en quoi l'opposition est plus crédible dans son offre politique aujourd'hui ? Elle est plus crédible d'abord en raison des compétences de chacun et en raison de ce qu'ils ont montré pendant la campagne présidentielle. Non seulement ils sont compétents individuellement, mais ils ont montré de véritables capacités à communiquer avec les Camerounais et à leur proposer des offres politiques intéressantes. On revient à Maurice Camteau, arrivé deuxième à la présidentielle. Il revendique toujours sa victoire. Quelles sont les voies légales qui lui restent pour contester la décision de la Cour constitutionnelle ? Je ne sais pas très bien toutes les voies légales qui existent. Je pense qu'il y a l'Union africaine. On peut juste s'interroger sur la stratégie qu'il doit adopter aujourd'hui. Je peux comprendre, comme n'importe quel observateur, que le professeur Maurice Camteau tente toutes les voies légales pour faire valoir ce qu'il estime être sa victoire. Mais il y a aussi d'autres moyens de revendiquer sa place, de revendiquer tout ce qu'il a pu gagner en autorité par rapport à une mobilisation. Mais je ne sais pas très bien si au niveau légal, il pourra avoir des recours efficaces. Je ne dis pas que les recours n'existent pas, mais je doute que ce soit efficace. – Et Maurice Camteau incarne aujourd'hui le leadership de l'opposition, vous pensez ? – Je ne sais pas s'il incarne le leadership. Je sais qu'il incarne un opposant crédible. Parce que les élections présidentielles sont une chose. Les autres échéances électorales seront aussi différentes. Parce que l'année prochaine, il y aura les élections municipales, les élections législatives qui sont d'un autre calibre et qui vont nécessiter une réflexion au sein de l'opposition. Donc je ne sais pas s'il est le chef de l'opposition. Je sais qu'il y a beaucoup d'opposants. Et puis il va avoir une recomposition de cette opposition à la faveur des prochaines échéances électorales. – Alors pour Issyak Kakouma à Bamako, une recomposition politique passerait forcément par l'unification de l'opposition. Vous êtes d'accord avec lui ? – Je pense que c'est un peu rapide. Je comprends l'idée, elle est séduisante. Mais en pensant aux élections municipales et législatives de l'année prochaine, il y a une nécessité, je pense, que l'opposition se parle. Que les différents opposants discutent ensemble. Ça c'est nécessaire. Qu'ils fassent un seul parti, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. En tout cas, pour les élections municipales et législatives. Mais il faut vraiment qu'ils se parlent pour avoir une bonne stratégie face à la machine tentaculaire que représente le rassemblement démocratique du peuple camerounais. – Et justement, avec cette opposition qui semble se renforcer, le jeu politique du parti au pouvoir peut-il être bouleversé ? – Alors ça, c'est difficile d'y répondre. Mais je pense, au-delà des plus radicaux et des classiques du régime, je pense qu'à l'intérieur de ce régime, il y a aussi des gens qui se sont interrogés par rapport à ce qu'ils ont vu en face d'eux, comme qualité, comme revendication légitime. Le Cameroun est un pays qui ne va pas très bien. Et ceux qui sont au pouvoir peuvent comprendre quand même qu'il y a une grande partie de la population qui demande des changements radicaux, notamment dans la mise en œuvre des politiques publiques de santé, d'éducation, d'infrastructure, etc. – Et quels seront les défis du pouvoir face à cette opposition naissante ? – Les défis du pouvoir, j'ai envie de répondre par deux choses. En ayant gagné avec un score aussi fracassant, ils pourraient s'endormir sur leur laurier et se dire de toute façon, nous avons gagné, ça veut dire que le peuple a validé notre bilan. Je voudrais juste qu'on pense, par exemple, que la région de l'extrême nord, qui a officiellement, massivement voté pour le président Paul Biya, est une des régions les plus pauvres du Cameroun et qui souffre le plus. Donc il ne faut pas prendre pour argent comptant les résultats du vote, y compris s'ils sont légaux et volontaires. Il faut vraiment tenir compte des priorités et des attentes des populations camerounaises qui vivent des situations qui sont quand même assez difficiles. – Est-ce que finalement le défi pour tous, ce n'est pas de régler la question anglophone en priorité ? – C'est une question qui est prioritaire, il y en a d'autres, mais celle-là est vraiment prioritaire. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le fait que les électeurs n'aient pratiquement pas pu se déplacer dans le sud-ouest et le nord-ouest est un vrai problème. Et la sécurité de ces personnes au nord-ouest et au sud-ouest, elle est vraiment une question centrale qu'il faut régler. Mais de manière générale, il faut améliorer la vie quotidienne des Camerounais, à mon sens en tout cas, c'est ce qu'ils ont exprimé tout au long des débats qui ont accompagné cette campagne présidentielle. – Merci beaucoup Fred et beaucoup d'avoir répondu aux questions de nos internautes.